Ruby a une surprise spéciale pour l'anniversaire de son amie. L'année dernière, elle a emmené Kylie dans un escape game. Elle s'est perdue et personne n'a pu la retrouver pendant trois mois. Son amie a hâte d'ouvrir les yeux et de voir la surprise. Hé ! Mec, fais attention à tes planches ! Ruby commence à réaliser que son plan va échouer. Le constructeur ne devrait pas être là du tout. Et Kylie a accidentellement appuyé sur le bouton pour fermer les portes. Elle est partie dans l'inconnu avec les matériaux de construction. Ce n'est clairement pas la surprise à laquelle elle s'attendait. La fille naïve pensait qu'il s'agissait d'un autre escape game et que les matériaux de construction étaient là pour une raison précise. C'est bizarre, mais Kylie aime ça. Rien ne peut gâcher son mood positif. Que peut-elle faire avec ses planches ? Elle attend toujours les indices de l'hôte de ce jeu et devient méfiante. L'ascenseur est verrouillé et il ne va nulle part. Bien sûr, elle est coincée. Elle ne devrait pas grimper sur les cartons. La chute a été si bonne que les matériaux se sont rassemblés en un lit. Les gars, c'est pas un miracle, ça ? Ruby et le bâtisseur ont déjà ouvert les portes de l'ascenseur et cherchent une cabine coincée. Ils ont décidé différentes sur la façon de sauver Kylie. Écrivez dans les commentaires, à qui feriez-vous le plus confiance ? À Tom ou à Ruby ? La fille a pris la corde et l'a jetée dans le puits. Kylie a eu un espoir de liberté et l'a perdue aussitôt. Maintenant, Tom est responsable de l'opération Libération. Kylie a pensé que c'était des bougies de Noël. On ne pouvait pas lui lancer une bombe, n'est-ce pas ? Merci, mais reprends ton cadeau. Voilà le bain qui arrive. Quel anniversaire. Kylie s'ennuie déjà. Oh, le marqueur. Il n'est pas cool, mais tu peux dessiner avec lui. Lara a sauvé beaucoup de gens dans les moments de désespoir. Kylie s'est séparée pour que les choses aillent plus vite. Une de ses personnalités dessine des cœurs et l'autre dessine un autoportrait de la plus belle personne de la planète, selon la maman de Kylie. Oups, c'était dans sa tête. En réalité, elle ne sait pas dessiner. Elle a fabriqué un tableau pour que ses personnalités y laissent des messages les unes pour les autres. Que peut-elle trouver d'autre dans les boîtes du constructeur ? Un marteau et des clous ? Super ! Elle a besoin d'exprimer sa colère. Kylie a fabriqué une boîte plus petite, mais elle n'en a pas besoin. Seules les faibles abandonnent, et Kylie n'est pas comme ça. Elle a trouvé son inspiration dans une autre boîte. Comme Michel-Ange. Elle fait de la perfection à partir de rien. L'art absorbe les sentiments, les émotions et les pensées de l'artiste. Elle a finalement terminé. Regarde ce magnifique cadre de miroir. Kylie a un grand frère dans la marine, et elle fait des étoiles en son honneur. Elle va être aussi courageuse que lui dans cet ascenseur. Elle a même grimpé jusqu'à la couchette supérieure. Grâce au film de super-héros, elle a appris à relativiser quand elle tombe. Mais elle a oublié de porter un casque. Kylie tire toujours le meilleur de chaque situation. Quel étrange autocollant. Pourquoi est-il là, lui ? Doit-elle appuyer pour comprendre ? Oh, c'est comme ça qu'elle peut appeler le réparateur. Cette fois, elle a appuyé et n'a pas échoué. Ce paresseux dort au travail. Faisons-le travailler un peu. Laissez sortir la fille. Et où vas-tu ? C'est ainsi que Kylie a obtenu un talkie-walkie. Si seulement elle avait quelqu'un à qui parler. Mais elle peut écrire un message à son amie. Elle veut au moins un peu de nourriture. C'est son anniversaire, après tout. Le déjeuner du bâtisseur fera l'affaire. Mais Tom ne partage pas la nourriture. Puis Ruby s'est souvenu du pop-corn. Prends-le, ma fille. Bon appétit. Mais où peut-elle le faire chauffer ? Ce modèle d'ascenseur n'a pas de micro-ondes intégrées. Ruby est un génie. Elle va transformer l'ascenseur en micro-ondes. On dirait qu'elle a oublié que son amie était à l'intérieur. Mais Kylie a aimé le show. Elle n'a jamais vu ce processus de l'intérieur. Maintenant, elle a de l'énergie. Oups, elle n'était pas prête pour un ongle cassé. C'est un ascenseur. Il doit y avoir un numéro de téléphone pour les techniciens des ongles. Elle a trouvé le numéro d'urgence pour les ongles parmi toutes ses publicités inutiles. Tu pourrais penser qu'elle n'est pas très rationnelle à propos de ses problèmes. Il s'avère que son amie Ruby est la technicienne en ongle de l'annonce. Ruby a jeté la lime à ongles et le vernis directement dans les mains de la pauvre fille. Mais Kylie va devoir faire le reste. Elle espère qu'elle aimera ses ongles magnifiques. Le jeu a aidé Kylie à oublier la situation, mais son téléphone est mort. Elle a décidé d'envoyer un message à son amie, comme dans l'état ancien, pour écrire un mot. Ruby doit faire quelque chose. Et voici le chargeur. Elle l'empruntera à Tom. Une amie est plus importante qu'un constructeur, et c'est aussi de sa faute si Kylie est restée coincée. Elle veut que son amie charge son téléphone et ne s'ennuie pas. Mais Tom a éteint le courant. Il y a un autre moyen. Tu dois aimer cette vidéo et le téléphone de Kylie se chargera. Donnons beaucoup de likes à cette vidéo. Tom est très nerveux. Il s'inquiète pour ses matériaux. Le client attend et Tom perd de l'argent à chaque seconde. Il prend des mesures extrêmes. Tom est lentement à court d'outils. Les portes de l'ascenseur sont trop solides. Oh, c'est un ascenseur, mais... Un autre. Tom s'est trompé et a cassé le mauvais ascenseur. Kylie a décidé de faire une sieste. Ce stress est si fatigant. Elle rêve que son ascenseur ne soit pas bloqué, qu'il monte vers les étoiles. Et dans les nuages, il y a une incroyable fête surprise pour elle. Tous ses amis sont là, et même Tom le constructeur. Tout le monde était heureux de la voir et lui offre des cadeaux. Attends un peu. Une agrafeuse ? C'est un drôle de cadeau. Tout le monde commence à disparaître. Non, non, la fête vient de commencer, les gars, restez. C'était un rêve si étrange. Mais c'est pour ça qu'elle a vu la grappeuse. En fait, le rêve n'était pas trop loin de la réalité, car Ruby a passé toute la nuit à préparer un gâteau d'anniversaire pour son amie. Ok, c'est un mensonge, elle l'a acheté. Tom est sûr que ce gâteau ne rentrera pas dans la fente. Il est ingénieur en construction, et peut-être qu'elle peut lui faire confiance. Mais moi, je ne le ferais pas. Bien sûr, cette effrontée a suggéré de rendre la délicieuse chose plus petite. Et de le goûter en même temps. La dernière fois qu'il a mangé un gâteau, c'était au mariage de sa petite amie. D'ailleurs, c'est étrange qu'elle l'a invitée. On dirait qu'ils doivent couper un autre morceau. Les gars, vous allez finir par jeter les bougies sur Kylie et c'est tout. L'effrontée a presque tout mangé. Ce petit bout de gâteau peut remonter le moral de Kylie. Kylie n'est même pas surprise de ne pas avoir eu le gâteau du tout. Il fait chaud dans l'ascenseur. La température est si élevée que l'eau s'évapore tout de suite. Le corps a besoin d'eau. Elle ne peut même plus transpirer ou pleurer. Des bonbons extra frais devraient aider. Oh, c'est vraiment extra frais. Qu'est-ce qui peut résoudre le problème du réchauffement climatique ? Des bonbons glacés. Un tiroir ordinaire et maintenant un réfrigérateur. Le cocktail rafraîchissant est prêt. Kylie est sauvée. Ruby a commandé une glace. Il fait très chaud aujourd'hui. Le livreur s'est avéré être un ami d'école de Tom. Ouais, il est allé à l'école, t'y crois toi ? Ils ont même leur propre poignée de main. Il leur a fallu toutes leurs années d'école pour l'inventer. Ruby ne peut plus être patiente. Elle doit rappeler au livreur pourquoi il est là. Oh non, la glace a fondu. Il n'y a plus rien. Elle n'utilisera plus jamais ce service de livraison. C'est la faute de Tom. Il gâche toujours tout. Kylie est même heureuse d'avoir les bâtons en bois. Elle peut les utiliser pour faire une étagère. Maintenant, elle a une vraie pièce secrète dans l'ascenseur. Ce n'est pas comme si elle était d'accord avec cette situation. Il est donc temps d'utiliser le service de réparation de l'ascenseur. Peut-être que quelqu'un entendra son appel à l'aide. Le réparateur a beaucoup de travail aujourd'hui. Mais il a tout abandonné pour la sauver. Rien ne l'arrêtera. Peut-être seulement cette belle blonde avec une piñata. Ruby n'a pas vu qu'elle l'avait frappée et a continué son chemin. Elle veut toujours faire une fête pour son amie. Tout le monde aimerait une piñata. Mais pas Kylie. Elle n'aime pas les inviter inattendus. Elle est prête pour l'entraînement de boxe. Utiliser ses poings n'est pas bon pour s'occuper d'une piñata. Mais comment doit-elle la casser ? Tom, le bâtisseur, voulait lui lancer la batte. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Une batte tournante est l'option la plus sûre. Kylie respecte toutes les règles. Elle a même mis le bandeau sur ses yeux. Mais elle continue à manquer. De cette façon, elle va ruiner tout ce qu'elle a construit. Wow ! On dirait qu'elle a accidentellement réparé l'ascenseur. Ruby pensait que Kylie voulait se venger de la fête gâchée, mais elle s'est souvenu de la piñata et a tout compris. Oh, le réparateur, juste à temps. Le pauvre gars a vécu beaucoup de choses aujourd'hui. Mais l'essentiel est que Kylie est libre et qu'il peut fêter son anniversaire. Au fait, voici Tom. Et voici son lit. Son client l'attend toujours. La liberté s'est avérée être le meilleur cadeau pour Kylie. Personne n'a jamais remercié le réparateur. Et c'est pas juste. Il est toujours seul et malheureux. La riche Ruby emménage aujourd'hui dans le dortoir du campus. Elle n'a pas beaucoup d'affaires. Son serviteur personnel porte juste deux ou trois choses dont elle a besoin pour les premiers jours. Ruby déteste déjà tout. Elle n'est pas encore entrée dans la chambre. Oui, c'est une fille très gâtée. Elle n'est pas censée franchir de telles portes. La carte de crédit en or résout tous ses problèmes. Elle peut entrer dans sa future chambre. L'intérieur de la chambre a vraiment effrayé Ruby. Et l'odeur ne la fait pas se sentir bien. Même la poubelle du manoir de ses parents a été plus belle que cette pièce. Et quel est cet animal sauvage ? Ah, c'est Kylie, la colocataire de Ruby. Devra-t-elle vraiment vivre avec elle ? Le cauchemar d'une fille riche est devenu réalité. Elle est si facilement dégoûtée. Les prochaines années seront très difficiles pour elle. Même le domestique pense que Kylie est désordonnée. Les filles vont tellement s'amuser à essayer de s'entendre. Riche versus pauvre. Ruby commence par faire des changements dans le lit. Sa carte de crédit en or exauce ses souhaits comme une baguette magique. Elle ne peut pas dormir dans un lit normal. Tout ici a besoin d'un grand changement. Plus d'oreillers moelleux pour faire de beaux rêves. Ruby a peur du noir, mais ne le dit à personne. Alors elle a besoin d'une bande LED. La fille riche a intégré la bande dans le lit en un seul geste. Maintenant, elle n'a plus peur du noir. Mais sa colocataire peut lui faire peur avec son look. La vie d'étudiante amusante a commencé. La peau de Kylie n'est pas habituelle à la lumière. Elle vivait auparavant dans un placard. À l'université, tout le monde doit faire face à quelque chose de nouveau. La colocataire Riche l'a en fait inspirée pour décorer la chambre. Maintenant, tout le monde saura qui dort ici. Si seulement ce panneau brillait. Elle doit emprunter de la lumière à sa colocataire. Ruby a eu très peur et a pensé que tout était parti. Tout n'a pas disparu, ma puce. Seulement la lumière. Maintenant, Kylie a aussi de la lumière. Les filles s'habituent au nouvel endroit. Et voici la première surprise. Une livreuse a apporté des fleurs à Kylie de la part d'un fan secret. Ce fan ne sait pas qu'elle a une allergie. Et elle ne le sait pas non plus. C'est la première fois qu'elle reçoit des fleurs. Ruby est sûre que c'est une erreur. Après tout, elle est la plus belle ici. Je suppose que ça ne sert à rien d'attendre le pourboire. Les gars, elle aide ! Écrivez dans les commentaires le nom de la personne qui était sur la note. Kylie a découpé une affiche d'une annonce qu'elle a trouvée dans la rue. Elle a décoré le plafond avec des boules cools. Ça ressemble à des planètes. Elle apprécie les choses qui l'entourent. Mais Ruby aime gâcher le plaisir. Plus de boules, colocataire ! Ouais, c'est très méchant. Kylie ne peut pas être en colère pendant longtemps. Elle fait un chandelier avec ses boules. Ruby a une nouvelle cible pour ses tours méchants. Mais elle n'a aucun pouvoir contre l'électricité. Ce sera une bonne leçon pour elle. C'est dangereux de couper les fils électriques avec des ciseaux. Ruby est en colère maintenant. Elle veut être plus cool que sa colocataire. Elle va fabriquer un lustre en or pur. Le monde entier sera jaloux. Quelques heures de travail au marteau et au burin. Et puis sa partie préférée. Elle appelle ça une beauté mortelle. Quelques tirs et le lustre en or est prêt. Kylie est impressionnée. Elle n'a jamais vu d'or auparavant. Non, Ruby, s'il te plaît ! Non ! La pauvre fille préfère utiliser du carton pour bricoler. Elle avait une maison et son premier petit ami en carton. Elle n'a pas pu aller au bal de fin d'année toute seule. Je me demande ce qu'elle fait maintenant. Désolée d'avoir espionné. Waouh, quelle chouette coiffeuse elle a faite ! Bien sûr, elle n'a pas beaucoup de maquillage. Ça ne la dérange pas ? Mais même ce qu'elle a, c'est desséché. La pauvre fille a fondu en larmes. Elle voulait se maquiller sur sa nouvelle table. On dit que pleurer ne résout rien. Mais les larmes de Kylie ont trempé le maquillage séché. Et maintenant, il est comme neuf. Elle peut se maquiller comme elle le voulait. Et Ruby a commandé sur Internet un système de maquillage intelligent appelé « Tout est dans tes mains ». Elle a juste besoin de mettre ses mains dessus et le système intégré fera tout. Kylie est tellement jalouse que sa mâchoire s'est décrochée. Elle veut vraiment l'essayer aussi. Kylie n'a pas réalisé que le système lit les souhaits de Ruby. Et elle veut qu'elle parte. Alors, fillette, rafraîchis-toi et sors de là ! La fille riche est fatiguée de cette planche. Et les photos se sont fanées. Il est temps de tout mettre à jour. La cohérence n'est pas pour elle. C'est mieux de rester à jour. Waouh, elle doit aimer mettre à jour. Ça devient intéressant. Elle adore cliquer sur les likes. Waouh, elle a tellement liké. Elle a obtenu une étagère cool et une couronne. Ruby s'est toujours sentie comme une reine. Mais Kylie s'est toujours sentie comme une paysanne. Et maintenant, elle veut quelque chose de plus. Elle a aussi un bouton. La fille appuie dessus encore et encore, mais n'obtient rien. Il y a juste de moins en moins de likes. Aide la fille à obtenir son bonus. Allez, aide-la ! Aime cette vidéo et peut-être qu'elle recevra une étagère. Une alarme bruyante a réveillé Kylie. Encore cinq minutes, s'il te plaît. Elle veut continuer son rêve jusqu'au bout. Mais l'alarme ne veut pas se calmer. Ok, tu l'auras voulu. Kylie l'a écrasée comme une mouche. Elle n'a plus d'alarme. Ruby prend un délicieux petit déjeuner au lit. Bien sûr, ça ne la dérange pas de partager avec sa colocataire. Mais les beignets ne sont pas ce que la pauvre fille veut. C'est le plateau. Le vieux pull est devenu plus petit après le lavage et elle peut le transformer en fil. Ça doit être quelque chose d'intéressant si elle a abandonné tout le pull pour ça. Ses mains aiment créer quelque chose et faire des galins. Grand-mère lui a appris à tricoter et elle a tricoté une nouvelle horloge. Mais que fera-t-elle en hiver ? Peut-être qu'elle la portera comme pull. Ruby fait un cauchemar où sa famille perd tout son argent. Elle a failli tomber du lit. J'espère qu'elle ne s'est pas blessée. Il est temps de retourner au lit. Pas besoin d'efforts particuliers. Le lit intelligent soulève et endort, comme une maman. Kylie est choquée. La colocataire sait toujours comment la surprendre. Elle peut en faire un jeu amusant. Kylie n'a pas d'argent pour la nourriture. Son instinct animal pour survivre l'a rendue folle. Mais elle a décidé de méditer, alors elle bat la sensation de faim. Ruby saute aussi le déjeuner car elle veut rentrer dans ses robes préférées. La plupart de ses vêtements ne lui vont plus et elle a décidé de les jeter. La tête de Kylie n'est pas une poubelle. Elle en a juste l'apparence. Elle a cousu une couverture avec les vieux vêtements de sa colocataire. Ruby a changé d'avis. Maintenant, elle veut récupérer ses affaires, alors elle les cherche. Si triste, mais Kylie ne les a pas vues. Elle a appris à tricher si vite et elle adore ça. Kylie a tendu la pelouse des voisins pour des sandwiches. Mais tout ce que cette fille touche est dégoûtant pour Ruby. Elle peut se permettre de cuisiner un bon dîner. Ruby a un grill intégré à son oreiller. Enfin, il y a quelqu'un à qui elle peut le montrer. C'est fait ! Ça sent très bon. Le petit déjeuner des champions arrive. Et il a encore meilleur goût. Mais Ruby a perdu son appétit. C'est parce que Kylie fait chauffer son sandwich dans son grill. Et Ruby ne l'a pas laissé faire. Toutes les filles rêvent d'avoir une énorme garde-robe. Mais toutes les filles ne peuvent pas se le permettre. Kylie a fabriqué des vêtements en carton. Ces choses sont presque de la marque. Ça a l'air étrange, mais elle est heureuse et rien d'autre ne compte. Elle a même eu chaud. Mais il y a eu une tempête dehors. Ça a rappelé de mauvais souvenirs à Kylie. Une fois, une tornade l'a transportée à travers trois états. Mais la nature n'a pas laissé la jeune fille sans cadeau. Elle peut utiliser des rondins et des branches pour fabriquer une étagère. Maintenant, il y a un endroit pour mettre toutes ses affaires. Ruby déteste le succès de sa colocataire. Elle n'a aucun problème avec l'armoire. Le système Tout est entre tes mains choisit des vêtements pour elle. Il n'a jamais fait d'erreur. Elle est superbe. Même Kylie aime. Cette fille n'est pas comme Ruby. Elle sait comment faire des compliments et pas seulement dire des trucs méchants. La colocataire est allée à un rendez-vous alors elle peut essayer de s'habiller aussi. Mais le système pense que ses vêtements sont du linge sale et essaie de laver la fille. Les systèmes intelligents ne sont pas pour elle. Et Kylie est de nouveau toute mouillée. La fille ne peut pas dormir pendant que les punaises de lit la piquent. Et Ruby pense toujours que son lit est une décharge. Elle y jette toutes ses ordures. Elle est tellement impolie. Oh, Ruby essaie d'écrire un poème sur l'amour propre, mais ça ne marche pas. C'est pas facile de trouver une rime avec beauté. Kylie préfère ramasser toutes ses ordures plutôt que de se battre avec un poète. Ramasser les ordures est ce qu'elle préfère faire. Il y a toujours quelque chose d'utile. Ce sac sera son oreiller. Et pas de punaises de lit. Encore. Elle peut profiter de son sommeil. Marcher sur le tapis rouge est le rêve de toute fille ambitieuse. Ruby a une idée. Le tapis est cool, mais un toit, c'est encore mieux. Cette idée semble stupide pour Kylie. Mais la fille riche n'a pas besoin de son avis. Le lit intelligent a transformé le tapis en balle d'aquin. C'est magique. Kylie a eu tort de douter. Maintenant, elle ne parlera plus trop. Il ne reste que les graines du muffin de rubis. La fille pauvre les plantes pour avoir de nouveaux muffins. Kylie adore les animaux sauvages. Elle a déjà vécu avec des chiens errants pendant un mois. Hé, il n'y a plus de pluie dans les prévisions. Waouh, c'est magnifique, mais ça ne ressemble pas à des muffins. C'est pas grave, elle peut utiliser des fleurs pour décorer le lit. Maintenant, ça ressemble à une communipi. mais elle adore ça. Qu'est-ce que c'est ? Kylie n'a jamais vu d'argent. Surtout autant. J'espère qu'elle n'en fera pas un autre bricolage. Le lit de Ruby a un changeur de monnaie intégré. Elle n'a pas toujours la monnaie sur les billets de 100 dollars. Kylie devra rendre les beaux papiers. Ruby n'a pas encore fini. Elle a tellement d'argent. Le regard triste de sa colocataire gâche son humeur. Elle doit partager un peu. Voici quelques pièces. Elle peut acheter un chewing-gum ou tout ce que les pauvres aiment. La pauvre Kylie déteste cette attitude. Elle veut savoir ce qui se passera si elle insère une barre de chocolat dans la machine. Oh, des pièces de monnaie en chocolat avec un goût de pauvreté. Kylie garde la tête haute. Elle aime vraiment sa nouvelle chambre. Elle a fait du bon travail avec elle. Et elle n'a pas dépensé un seul centime. Ruby pense que nous accordons trop d'attention à sa colocataire alors que son lit est une véritable révolution technologique. Kylie n'est pas d'accord avec ça. C'est parti ! Les gars, écrivez dans les commentaires qu'elle lit vous préférez avant qu'elle ne commence à se battre. Oh, j'en ai déjà marre de leur dispute. Ruby est devenue folle et a acheté une nouvelle maison à Kylie. Elle veut qu'elle déménage. Les nouvelles colocataires la remettront à sa place. Quoi ? Kylie va vraiment déménager ? Oui, Ruby s'est occupée de tout. Eh bien, voyons voir. Kylie vient d'apporter une mystérieuse boîte de bonbons et les filles adorent ça. Manger ou ne pas manger ? Manger, bien sûr. C'est un bonbon. Qui c'est ? Un livreur de bonbons qui leur offre des bonbons ? Elles ne savent pas comment partager. Les bonbons font passer le temps lentement. Caroline garde toujours la bouche ouverte et voici pourquoi. L'étranger bizarre prépare quelque chose. Je te l'avais dit. Maintenant, nous voyons où les enfants qui aiment les bonbons continuent de disparaître. Maintenant, les filles sont piégées dans son repère secret. Et si elles le transformaient en une pièce sucrée ? Allons-y, les filles. Ce fou essaie de nous torturer. Il a des outils de plan diabolique. Jenny n'aime pas ça. Elle veut rentrer à la maison. Elle a arraché la poignée de la porte. C'est juste fait en chocolat, en fait. Caroline et Kylie aiment être ici. Mais Jenny perd la tête. Elle est prête à se battre. Si c'est une pièce sucrée que tu veux, elle fera la pièce la plus sucrée du monde. Mais elle n'a plus de peinture. Les allergies de Kylie sont enfin utiles. Le mur est terminé. Merci, mais n'éternue plus. Caroline est prête à jouer le jeu. Seul le chocolat peut la distraire, mais il a fondu. Mais elle n'est pas inquiète. C'est la meilleure partie qui soit. Maintenant, elle a un mur en chocolat et il reste de la peinture. Kylie a trouvé un paquet entier de ballons. Maintenant, on est prêtes à faire la fête. Oh, Jenny a un super cactus. Il danse et il a l'œil sur Caroline. qui pourrait dire non à ça ? Kylie veut juste le garder loin de ses ballons. Un plafond de ballons, c'est cool, mais qu'en est-il de toute cette crème glacée ? Les cônes pourraient s'avérer utiles. Il suffit de mettre des ampoules dedans et de faire une guirlande lumineuse. La crème glacée de Kylie s'est avérée utile. Maintenant, sa couchette va être brillante et douce. Espérons qu'elle ne mangera pas les ampoules. Elle pourrait penser que c'est une idée brillante. Kylie a des skittles, alors tout va bien. Lance un skittle et fais un vœu. Tu veux des oreillers ? Voilà. Et feu rouge, on s'arrête. C'est bien. Et arrête-toi. Maintenant, tu peux y aller. Les oreillers sont parfaitement assortis au reste de la déco de Kylie. Les filles ne sont pas vraiment soignées et aucune d'entre elles ne prévoit de nettoyer. Elles devront s'en remettre à la chance. Oh oh, maintenant, elles doivent attendre qu'il redescende. Il a grandi ? Eh bien, on n'attendra plus très longtemps. Mettons ce temps à profit. Maintenant, Caroline ne sautera plus le dessert et elle fera vraiment le ménage. Quelqu'un doit le faire. Kylie mange beaucoup. Et pourquoi ne le ferait-elle pas ? Mais elle ne veut pas manger ce beignet. Maintenant, elle a un miroir. Mais elle n'a plus de rouge à lèvres. Rouge à lèvres, donuts, quelle est la différence ? Maintenant, elle a les lèvres les plus douces qui soient. Les gros macarons sont incroyables. Mais ils ne sont pas faits pour être mangés. Nous allons les utiliser comme décoration. Ça en vaut la peine. La meilleure livraison de nourriture de tous les temps. Kylie ne partage pas gratuitement. Rien de personnel, c'est juste le business. Jenny est aussi naïve que Caroline et sournoise. Où sont mes bonbons ? Désolée, ne tire pas sur le messager. Mais il n'y a pas de bonbons. Les filles se battent. Caroline ferait mieux de détruire l'épreuve. Une chaise sucette, c'est cool, mais collant. Jenny est en train de la nettoyer. La spirale colorie hypnotise Caroline. Son cerveau s'est éteint. Qu'est-ce qui est le plus hypnotisant, la spirale ou le bonbon ? Tu pourrais lui dire n'importe quoi en ce moment. Réveille-toi ! Jenny pensait que Caroline était une fleur. Elle est en train de fleurir. Et c'est la nouvelle chaise. Maintenant, elle est coincée. Je te l'avais dit. Elle va devoir rester comme ça pendant un moment. Jenny fait un cauchemar où il n'y a plus de sucre dans le monde et tout est salé à la place. Il y a une surprise sous son oreiller. Cette crème glacée lui a donné une idée. Mais là, sur le mur, il n'y a jamais trop de choses. Quelle idée géniale ! Mais assure-toi que tes colocataires ne la lègent pas. Caroline n'a pas le temps. Elle est trop occupée à trouver ses propres idées. Il n'y a plus de bons matériaux. Peut-être peut-elle emprunter du tulle à Kylie ? C'est pas comme si elle allait le remarquer. Caroline est venue avec une décoration sucrée. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que d'énormes bonbons ? Kylie a cru que c'était des vrais. A-t-elle reconnu son propre tulle ? Non ! Attends, si, elle l'a reconnue. Kylie avait-elle prévu de se changer ? On ferait mieux de cacher ça pour l'instant. Jenny va bien, elle a juste mangé beaucoup trop de bonbons. Pendant qu'elle dormait, ça a fondu sur le lit et elle est restée coincée. Les gens l'ont prévenu que sa dépendance pouvait ne pas bien se terminer. Caroline prépare quelque chose de fou. Des mentos ? Elle ne va pas verser du coca sur eux, n'est-ce pas ? Une magicienne ne révèle jamais ses secrets. Mais maintenant, elle a d'énormes mentos. Ça semble dangereux. La meilleure défense est l'attaque. Elle a percé les couvercles des bouteilles avec une paille. C'est vraiment magique. Ses amis n'ont rien soupçonné. Qu'est-ce que la potion magique de Caroline peut-elle faire d'autre ? Elle va en verser sur tout maintenant. Essayons de faire quelque chose d'autre d'énorme. Un biscuit géant. Jenny n'aurait pas dû toucher la potion magique. Oh non, comment vas-tu jouer à pierrefeuille-ciseau maintenant ? Débarrasse-toi de ces chaînes de biscuits. Elle les a gardées, bien sûr. On a fini de construire. Maintenant, on peut se reposer et manger. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Elles étaient les poupées du garçon fou de bonbons pendant tout ce temps. Emménager dans un dortoir, c'est stressant. Les sœurs ont hâte d'aller à l'université. Summer veut le meilleur lit pour elle. Ça n'arrivera pas. Emma suggère un jeu de pierre-papier-ciseau pour que ce soit équitable. Mais Summer a déjà gagné et maintenant elle fait la fête. Ses parents lui ont donné une carte de crédit. Grosse erreur. Elle dépense de l'argent comme une folle. Emma devra utiliser ce que sa sœur laisse derrière elle. On verra bien quelle chambre sera la plus belle. Emma cherche partout mais elle ne trouve pas sa robe préférée. Elle allait se marier avec. Oh non, sa robe est le baldaquin de sa sœur maintenant. Summer ne pense pas qu'Emma va se marier de si tôt. Elle aurait besoin d'argent. Ce n'est pas bien de voler un rideau de douche pendant que quelqu'un se douche. Mais tu peux trouver un arrangement. Ce rideau est tout aussi bien que la verrière de Summer. Sous-titrage ST' 501